Une madame qui est en bonne santé et n'a plus de sens qu'on sait voir, elle a une meilleure grossesse, elle a un accouchement sans complications et qu'un bébé est en bonne santé. Pour aider ou planifier aux grossesses, Aster est un nouveau service clinique préconception dans centres de santé ou localités qu'on peut avoir un conseil et un suivi. Mon bébé, mon priorité. Ce bien-être, mon dévoi. Le premier mot, le World Patient Safety Day. C'est une journée, nous mettons en phase tout ce que chaque pays peut faire pour qu'ils donnent un environnement sain pour les patients qui vivent. Le thème qu'ils viennent choisir, c'est « Maternal and Child Services ». C'est-à-dire qu'ils viennent les concentrer, donner le meilleur soin à une madame enceinte qui vient de l'hôpital et aussi à un petit bébé qui vient de l'hôpital. qu'il ne puisse pas commencer, une madame le puisse au courant. Qu'est-ce que la santé a été avant de l'hôpital ? Et ça, préparation-là, qu'il n'y a pas de préconceinture, qu'est-ce que là-dedans, madame-là est capable de venir, lui donner un conseil, et en même temps, examiner pour qu'il y ait d'attention qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il est beaucoup de fois, on trouve que quand une madame finit de mon sain, elle a une galconique qui a une difficulté. Par exemple, si une madame, avant de te montrer, elle a mis, nous préférent finir comme ça, finir courir sur l'anémie, et puis de te montrer. Comme ça, même, il permet d'évaluer les conditions. Parce qu'il ne connaît qu'il a senti une madame pendant sa grossesse, comment il est important pour le développement de ce bébé. Et dans ce contexte, il ne peut lancer sa clinique qu'il n'appelle Preconception Care, qui aide la madame avant d'être enceinte, il est capable de vivre là-bas, il a eu toute l'information qu'il a besoin, si il a besoin de faire tes services, il ne peut pas faire tes services, comme ça, les plans se grossissent d'une façon bien efficace. En même temps, nous avons dit, nous faisons encore une nouvelle planche, une clinical guidelines pour le blood transfusion. Ça veut dire, qu'il a dit, nous connaissons, il y a beaucoup de conditions, beaucoup de maladies, quand il y a un dimanche qui a besoin de l'édition. Ça, la clinical guidelines, là, c'est un document qui vient préparé par un expert, et ça vient d'exprimer, là, je vais me dire, de quelle manière nous faisons servir d'existant, dans quel contexte, et de quelle précaution, et de quelle procédure nous faisons suivre. Maintenant, ça est clair pour ça. Et tout ça, c'est ce qui vient de faire ça. Le Preconception Care et le Clinical Guidelines pour le Transfusion, les deux, c'est pour qui nous donnent 20 patients vivent dans un environnement que nous sommes beaucoup plus protégés, et ce qui n'appelle les hondiers, c'est le Patient Safety Day.